Alors bonjour, et surtout bonne année 2019, puisque nous sommes encore en janvier. Alors je vous rassure tout de suite, avant de zapper, le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous expliquer comment j'ai détruit la version 1 du réseau des petits trains de Provence à Moscou, mais plutôt de vous présenter sa version 2, et un peu plus en détail le projet sur lequel je vais m'attaquer dans cette année 2019. Bonne vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous inscrire, ou de me laisser un petit commentaire si il y a une partie de la vidéo qui vous a plu, ou même qui ne vous a pas plu, ça permettra d'améliorer les versions suivantes. Merci, et bonne vidéo. En 2009, un premier bâtiment de 6m50 par 3m est construit, qui permet d'abriter un réseau qui est un simple ovale. Alors l'inconvénient, comme on le voit sur la vidéo, c'est que l'opérateur se trouve à l'extérieur du bâtiment. C'est très très bien l'été, mais dès qu'il pleut ou qu'il fait de la neige, il devient très inconfortable d'utiliser le train. A partir de 2011, un deuxième moitié de bâtiment, également de 3m, est rajouté, ainsi qu'un petit appendix qui va servir de dépôt pour le niveau le plus haut et pour le niveau le plus bas. Première chose, en 2017, va être de faire disparaître l'appendice, et petit à petit, de rajouter un bâtiment qui aura une espèce de forme de aile tordue, qui permettra d'avoir d'un côté le réseau principal, et de l'autre, des coulisses. Maintenant, nous allons voir comment ça a été réalisé. Les deux gares cachées ont été démontées. On voit que même si je n'avais pas démonté cette année, je pense que d'ici un an ou deux, regardez l'état des planches, l'humidité est rentrée par ce trou-là, qui monte tout en haut au-dessus du toit, et qui permet de tenir la grille qu'on devine. En fait, c'est par là que l'eau s'infiltrait, et donc je pense que même si je n'avais rien fait, un an ou deux, il fallait que je démonte la gare du haut. Donc maintenant, on va continuer le démontage, en enlevant le siding, puis le toit. Après deux heures de travail à la visseuse, j'ai enlevé le siding, qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Alors, je continuerai bien, mais je ne sais pas si on le voit sur les images, il pleut. Le toit a été enlevé, il ne me reste plus que le mur en brique, ici, à faire tomber. Bon, je ne saurais pas poser de problème avec le marteau de démolition, je pense que c'est une heure de travail et tout est par terre. Finalement, une ou deux murs après, il ne reste plus rien du mur. Comme je suis chaud, je crois que je vais aussi faire tomber la colonne qui avait été rajoutée, là, celle-là, à côté de la vitre. Ce qui ne me sert à rien, puisque maintenant, elle ne va pas soutenir le toit, à cette ambre, là. Voici le réseau, de l'autre côté. Maintenant, on voit bien les deux tunnels. Un qui est fermé pour pêcher que les chats rentrent. Deuxième, foncé en hauteur, aucun chat ne rentre pas. Et donc, maintenant, comme je l'ai dit, s'attaquer aux fondations qui iront par ici, là. La bétonnière est déjà en place. Il n'y a plus qu'à faire les fondations. Alors, je n'ai pas l'intention, et dans cette partie, de vous montrer en détail comment on coule des fondations. Je vous ai mis simplement quelques photos. Je ne pouvais pas manquer de ne pas mettre une photo de mon précieux manœuvre André, qui m'aide beaucoup dans cette tâche. Et c'est ensemble que nous avons fini de lisser le béton et de préparer la dalle. Les fondations ont été coulées, ainsi que les supports des murs et des colonnes qui vont soutenir la charpente. Donc, je vais laisser sécher quelques jours le temps de prendre des vacances en France. Et aujourd'hui, même si le temps n'est pas terrible, je vais m'attaquer à la rénovation du toit qui se trouve au-dessus du réseau actuel. Donc, la prochaine étape, ça va être de changer ce toit en toile ondulée. On voit que, par endroit, la toile s'est légèrement soulevée. Ça ne pose pas de problème majeur, mais quand il y a un gros orage, ça fait quand même une petite fuite. Donc, il va falloir enlever tout ça et remettre un toit nouveau. Je vais en profiter le moment que je fais l'extension. Voilà ce que ça donne, vu d'en haut. Avec donc le toit ici à démonter et à refaire. Encore une démonstration du manque d'intelligence du Bravusbek qui m'a aidé à faire le tour pendant que j'étais en vacances. Regardez-moi comment il a passé les câbles électriques. Et regardez comment le toit a été fait. En comparaison, voilà la partie que moi j'ai faite. Je pense qu'il n'y a pas de photo. Je ne suis pas professionnel, mais ça me semble un peu mieux fait. Et voici le toit après une dure journée de labeur. Alors, si je tourne, voilà, on voit maintenant la nouvelle construction. Il me reste quand même à mettre la membrane aujourd'hui pour éviter que la pluie massacre tout. Le toit est à présent terminé. Il a une bien meilleure tête que celui en tol ondulé. Et j'ai commencé hier à intégrer l'isolant et à préparer le plancher pour la coulisse du train. Voilà où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai terminé le plancher. La fin de l'année 2017 a été relativement clémente au niveau du temps. Donc, j'ai pu, du climat, et j'ai donc pu assez rapidement terminer au moins la partie externe du bâtiment. La partie finition se faisant avec du siding canadien en sorte de plastique qui protège bien des intempéries russes. Et derrière, sous une épaisseur de bois, une bonne couche d'isolant qui permet au bâtiment de rester frais même l'hiver. Alors, l'aménagement intérieur démarre. Il y a la partie du bâtiment neuf, mais il ne faut pas oublier aussi le percement des tunnels entre le réseau principal et la partie coulisses. Là, encore une fois, mon fidèle adjoint André qui vient m'aider. Oh Bruno, peu cher ! Ça fait 7 minutes que tu nous montres des bâtiments et c'est où le sujet du train ? Nous, on voudrait voir ton projet de train. Merci, fanatico de Marseille. Allez l'OM ! Pour préparer le design du réseau, certains utilisent le papier, le crayon, les calques et la règle. Moi, je préfère un ordinateur et utiliser la conception assistée par ordinateur. Alors, pour cela, j'ai utilisé trois logiciels. Le premier, c'est Enirail, qui va me permettre de positionner les voies dans l'espace, puisque mon réseau sera sur cinq niveaux, et comprendre comment raccorder et dessiner les courbes. Vous verrez ce que ça donne avec Enirail, le rendu d'Enirail. Ensuite, une fois le design fait par Enirail, il y a un travail intermédiaire que je vais vous montrer sous Excel. Et quand le fichier Excel est en gros validé, je peux faire un premier TCO sous train de contrôleur pour vérifier, au moins visuellement, si les possibilités de trajet sont correctes et s'il n'y aura pas trop de problèmes. Alors, maintenant, on va repasser en revue les trois logiciels dans l'ordre. Enirail, Excel, train de contrôleur. Alors, nous voici sous Enirail. Alors, la version 3D du réseau. Alors, c'est vrai qu'avec Enirail, on fait des beaux rendus 3D. Alors, on retrouve ici la boucle de la gare de Cassis, qui fait aussi tout le poteau de la pièce, et qui, petit à petit, monte. On voit la gare d'Aubagne. Ici, on voit la gare d'Aix-en-Provence. La grande gare de Marseille. Et, si je tourne un peu, ici, toutes les voies cachées. Vous allez me dire, avec un réseau aussi grand, c'est un peu difficile avec du 2D. Donc, on va repasser avec du 2D. Et donc, comment j'ai fait mon réseau avec Enirail ? C'est très simple. Je commence par faire un plan de mon bâtiment, à peu près à l'échelle. Alors, ce que j'ai rajouté ici, c'était les passages, les colonnes et autres merveilles qui sont toujours à gêner. qui me donnent une référence. Et ensuite, avec Enirail, on fait comme des calques. Donc, ensuite, derrière, on peut rajouter une première couche. Voilà, ça, c'est le bâtiment de niveau 0, avec la gare de Cassis. Avec le grand ovale, qui était historiquement là, la gare de Cassis avec une première boucle de retournement, une voie de croisement. Et ensuite, la possibilité de partir dans la rampe hélicoïdale avec des voies de passage, mais aussi des voies de garage. Et donc, la rampe monte jusqu'au niveau suivant, qui est la gare d'Aubagne. Alors, je vais enlever celle de Cassis. Donc, on voit la montée de la rampe hélicoïdale qui continue, avec aussi quelques voies de garage. Et un passage de la voie d'Aubagne vers la gare de Marseille qui se trouve en bas, avec, pareil, une boucle de retournement qui permet au train de repartir et éventuellement de continuer sa montée vers Aix-en-Provence. Une fois qu'on est à Aix-en-Provence, bis-répetita, de nouveau, on peut repartir vers plus haut, ou continuer par la boucle hélicoïdale. Chaque fois, dans la rampe, on peut soit ressortir par ici, sur cette portion bleue, soit continuer à monter jusqu'à l'étage suivant. Après la carte, on retrouve à l'haut de la gare d'Aiguille, avec, pareil, la possibilité de faire un demi-tour et de monter, non pas vers Aix-en-Provence, mais vers la gare du Mont-Bentoux, qui elle-même se continue avec la gare du Mont-Blanc, qui est tout en haut de la pièce. Dans Excel, je me suis créé un fichier où j'ai fait du copier-coller des photos qui venaient d'EniRail. Alors on voit qu'EniRail est très bien pour placer les connecteurs isolants qui vont marquer les différents cantons, puisque avec TrainController, il faut un système de cantonnement, avec détection de train, qui vont permettre à l'ordinateur de piloter sans problème le réseau. Alors avec NiRail, c'est possible de mettre du label, mais sur un réseau aussi complexe, c'est un peu compliqué, donc je préfère le faire sur Excel, mais simplement me faire des petits formats de petites images, et déplacer à la fois en blanc mes aiguillages, en bleu plutôt clair mes cantons, et quand il y a une boucle de retournement, couleur un peu rouge, on verra ensuite que... ça permet d'abord de compter le nombre de cantons, et en dessous, je me fais la liste avec à la fois la boucle de retournement et les différents cantons que je vais utiliser. Et je fais ceci, ce travail est fait pour chacune des niveaux de la gare, donc il y a 5 gares, chaque gare est représentée ici, plus toutes les coulisses, il y en a beaucoup. Alors toutes ces informations et tous ces tableaux vont se retrouver dans un TCO récapitulatif, où je retrouve ici chaque gare, et pour chaque gare, j'indique le nombre d'aiguillards, de commandes d'accessoires, donc des aiguillages, des dételeurs que je pense installer, et le nombre de cantons. Donc si on regarde ici, mon réseau devrait commander 82 moteurs d'aiguillages ou d'ételeurs, et environ 108 cantons. Alors à quoi ça sert Ouest, Sud, Est, on le verra un peu plus tard en détail dans une vidéo dédiée à ça, mais je regroupe à la fois mes numéros d'aiguillages et mes numéros de cantons dans des centralisations plutôt géographiques Ouest, Est, Sud, ce qui me permet de définir le nombre de modules qu'il me faut, à la fois au niveau des switches de commandes d'aiguillages, ou des modules de rétro-signalisation. Pourquoi ? Parce qu'en in fine, comme je connais la taille, je me suis fait des prototypes, et je connais la taille d'un module avec les prises qui vont bien pour qu'il soit démontable, je peux définir pour chacun des TCO, la taille, le nombre de modules, et représenter en gros tout le câblage qu'il va falloir faire, et comme vous pouvez le constater, il va y avoir du boulot. Alors une fois que ce travail est fait avec Excel, et que j'ai imprimé pour chacun des réseaux le numéro de cantons, je vais reprendre cette information d'entrain de contrôleur, et je vais vous montrer la version simplifiée d'entrain de contrôleur du réseau des petits trains de Provence à Moscou. Maintenant nous sommes dans train de contrôleur, j'utilise la version 9 Gold, j'ai représenté ici de façon schématique les différentes gares du réseau, alors là je ne suis pas obligé dans train de contrôleur de suivre la logique physique des Nirailles. Alors il y a des niveaux qui sont surélevés, mais ici je les ai étalés de façon à avoir une vision un peu plus géographique, avec Cassie qui se trouve bien à l'est de Marseille, Cassie se trouve, alors au bas il se trouve entre Cassie et Aix-en-Provence, lui il se trouve à l'ouest d'Aix-en-Provence, le mouvement tout légèrement au nord. Et tous les numéros que vous avez vus dans les petits carrés en bleu du fichier Excel, je les ai repris ici au niveau de la restaurant signalisation, donc c'est par exemple, je me mets en mode édition et que jour un canton, derrière l'adresse que j'ai mise, c'est bien la centrale master que je vais utiliser, et c'est l'adresse 121, comme indiqué ici, et tout a été vérifié, de façon à pouvoir faire des tests, alors vous voyez que j'ai déjà commencé à rajouter des boutons, de manière automatisée, déjà un certain nombre de trangers, autour de Cassie et vers le premier dépôt qui se trouve au zéro. Alors je n'ai pas encore fait d'autres boutons, parce que je sais par l'expérience que si on commence à bouger les cantons au fur et à mesure de la construction, on peut se retrouver avec beaucoup de changements et beaucoup de trajets à refaire, donc je fais d'abord le design dans AnyWay, je calcule mes cantons, je les montre sur le contrôleur, je vérifie que la musique du trajet est correcte, je rajoute ou j'enlève des voix, et une fois que ça c'est prêt, ce travail de préparation a été fait, et bien dans l'épisode suivant, je vais vous montrer comment réaliser la gare de Cassie. Donc on va commencer par cette gare là, qui est relativement simple, et petit à petit on va rajouter les autres gares au fur et à mesure de mes progrès. Alors l'entrée du réseau, je vous confirme, à Moscou en janvier il y a de la neige, il y en a une bonne cinquantaine de centimètres là-dessus, et puis à l'étage du grenier, il y en a encore un peu plus, et donc voici le petit train de Provence à Moscou. Alors nous voici dans le réseau, j'ai mis deux wagons pour me souvenir que c'est un train, même si aujourd'hui c'est vide, il y a un dépôt de locomotive, et ici en bas, le niveau où est l'escabeau, c'est la gare de Cassie, qui est historiquement la première gare, et quand on fait le tour de la pièce, de la gare de Cassie, on peut monter par une rampe qui se trouve derrière les rails, sur un niveau intermédiaire qui serait le niveau au bagne, où sont les rails, et de là par un système de pont, on va pouvoir revenir à un niveau intermédiaire, qui se trouve juste au milieu, entre la gare d'Aiguille, où on voit le poster, et la gare de Cassie, ce pont va nous permettre d'arriver à la gare de Marseille, qui est la grande gare ici, de passage, alors normalement la gare Saint-Charles, c'est un terminus, mais ici je vais agrandir, pour pouvoir faire une boucle de retournement, de manière à ce que les trains arrivent à Marseille, et en suivant le même chemin, retournent, et prennent une montée, qui les emmènera, donc de Marseille à Aix-en-Provence, voilà, on reconnaît la Saint-Victor là-haut, alors j'ai déplacé la caméra, pour qu'on voit ici, la montée, qui permet d'aller de Cassie, vers la gare d'Aubagne, et ensuite il y a une enfilade de tunnels, il y en a quatre, il y en a un qui est légèrement caché, sous la gare de Cassie, et qui permet d'accéder à la coulisse, on voit que la coulisse, le mur n'est pas encore fini, les tunnels ne sont pas définitivement faits, simplement les trous dans les murs sont faits, de manière à pouvoir, passer d'un côté à l'autre, au total il est prévu, huit passages, entre les murs, entre la coulisse, et le réseau, une fois que la charpente, et la structure, la menuiserie, auraient été mises en place, alors une autre vue ici, j'en profite, tant que je suis là, pour vous montrer la gare de Marseille, qui se trouve là, voilà, et qui permettra d'accéder à l'endroit où se trouve la caméra, par un pont, alors maintenant dans la gare, derrière dans la coulisse, et donc voici l'envers du décor, on reconnaît ici, les quatre tunnels, le niveau 1, 2, 3, 4, et chaque tunnel sera, on voit ici, j'ai mis en place, ça me sert de, d'établi, la première gare cachée, ici une grande gare cachée, qui fait à peu près 3 mètres de long, et qui, tac, une rampe, qui a déjà été mis en place, la structure, qui me sert de stockage aujourd'hui, et j'aurai ainsi, une rampe hélicoïdale allongée, qui va faire 3 boucles, et qui va me permettre, de remonter aux différents niveaux, alors vu, de la rampe, on reconnaît ici, les quatre tunnels, voilà, plus deux accès, pour les trains, et si j'avance un tout petit peu, encore deux tunnels, qui permettront de revenir, dans la pièce principale, dans notre loisir, on a souvent, beaucoup de choses à stocker, ne serait-ce que les boîtes de wagons, les boîtes de rails, les boîtes de locomotive, et tout un tas de matériel, de construction, alors plutôt que de stocker, sur le réseau, je me suis fait, un grenier, ça a un peu allongé, le temps de la construction, mais je vais vous montrer, c'est quand même bien pratique, alors comme je disais, on a toujours, beaucoup de choses à stocker, alors je passe les traiteaux, qui permettent de faire, de la peinture, des autres instruments, mais surtout ici, une grande zone, de rayonnage, qui permet de stocker, les bâtiments, qui sont relativement, en gros en rangé, et puis les stocks d'aiguillages, pour le réseau, alors la prochaine étape, qui sera donc le prochain épisode, maintenant que j'ai tous les rails ici, et puis un certain nombre d'aiguillages, dans le grenier, qui se trouve au-dessus de la colisse, je vais pouvoir installer la gare ici, de Cassis, et installer les premiers rails, ça sera l'épisode suivant, de la colisse, c'est bien, vous voyez, – Sous-titrage FR 2021